Les actions sur GPT Store, sur les GPTs, on en parle souvent, mais il y a très peu de personnes qui ont fait de vidéos, donc je me suis dit, bon, vous m'avez déjà posé la question plein de fois, donc je me dis, je vais démystifier ça aujourd'hui avec vous, et je vais vous montrer concrètement comment on utilise les actions. Qu'est-ce que c'est les actions ? Donc j'imagine que tu as déjà essayé de créer un GPT, si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer sur ma vidéo de GPT, tu tapes GPT, tu verras, il y a ma grosse tête, sinon tu vas dans mes vidéos et tu verras, il y a une vidéo où il y a marqué un gros GPT, si jamais tu ne sais pas ce que c'est. Et encore une fois, hier, j'ai eu une question de quelqu'un qui me disait, bon, ça fait quelques mois qu'il utilise le chat GPT, mais je n'arrive pas à comprendre vraiment l'utilité des GPTs, et je me dis, bon, ce n'est pas possible de ne pas comprendre à quel point, en fait, c'est utile, et à côté de faire un prompt, donc c'est pour cela que je vais vous montrer ça, donc maintenant, je vais démystifier ça. Sur la partie d'en bas, on a créé une nouvelle action. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? Donc en gros, API que GPT peut utiliser. Les API, ça fait peur au début quand on n'y connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, mais il ne faut pas avoir peur, c'est juste en fait, je vais te montrer comment on va se démystiquer. Il faut se dire que c'est simple, et tu verras que c'est simple, parce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc là, je vais faire un GPT, je vais l'appeler test-envoi-mail, test-envoi-mail, chat-gpt-pdf, donc je n'ai pas trouvé plus long, excusez-moi, j'aurais pu rajouter une cinquantaine de caractères. Donc maintenant, en description, on peut mettre ce qu'on veut. L'intro de l'instruction, on ne va rien mettre du tout, on ne va pas se prendre la tête. L'image, on va la générer avec Dali, comme ça, on va se faire un petit GPT, on va faire quelque chose de bateau, mais au moins qu'on ait une image, un minimum. Bon, ça prend 1000 ans à charger, donc ce n'est pas grave, on va descendre directement, donc là, il y a les amorces, on connaît, donc ça, c'est pour démarrer le chat, par exemple, Go, par exemple, Help, voilà, ça, c'est les amorces qu'on peut lancer et cliquer directement. Voilà, là, il m'a créé, très bien, il m'a créé tout ça, donc très bien, il m'a créé, donc c'est nickel. Donc on ne va pas s'attarder plus que ça, test, envoie un mail, chat-gpt-pdf, donc il m'a fait un petit robot qui envoie un mail, on s'en fout complètement, franchement, on n'est pas là pour ça. Ici, on a la base de connaissances, on peut mettre des fichiers PDF, des fichiers Excel, des fichiers Sheets, tout ce que tu veux, tu peux mettre ici pour pouvoir entrer ta base de données, donc base de connaissances, ça, tu connais certainement. Ensuite, on a les fonctionnalités ici qui nous permettent de pouvoir choisir si notre GPT aura accès à Internet pour pouvoir répondre à des questions, pour pouvoir rechercher des ressources, générer des images d'Ali, donc moi, ça, ça ne m'intéresse pas, et faire du code, interpréteur de code, ça, pourquoi pas, si jamais, si j'ai envie, donc ça peut être pas mal. Et par contre, en fait, en bas, on a Action, et quand on clique dessus, je sais, quand on débute, ça peut faire peur, on a un espèce de code ici, on se dit, mais tiens, comment ça marche, etc. Donc là, en gros, tu vas pouvoir directement intégrer et faire des requêtes, donc connecter des API, mais quand on parle d'API, tu n'es pas obligé de développer, parce que quand on ne connaît pas, on imagine que c'est hyper complexe, mais là, on va aller sur Make, je vais te montrer. Donc, si tu ne connais pas Make, je t'invite à regarder ma chaîne YouTube, j'ai fait plein de vidéos sur Make, ce qui permettra d'automatiser ton business, de gagner du temps, que tu sois micro-entrepreneur, que sois entrepreneur aguerri, tu es une société, les tâches, les procès de ton entreprise, tout ce qui est répétitif peut être automatisé. Oui, la plupart de tes salariés peuvent être remplacés ou peuvent être accompagnés avec des outils vraiment dopés. Pour le coup, moi, je pense qu'ils peuvent être tout remplacés, tout ce qui est fait de manière électronique, ce qui est fait répétitif, quelqu'un qui fait dix fois la même chose dans la journée, de manière répétitive, avec sa souris, avec son cerveau, ça va se remplacer. Ce n'est juste une question de temps. Encore une fois, c'est binaire. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas, mais ceux qui l'acceptent ont déjà compris et sont déjà à une longueur d'avance. Bon, je t'ai oublié de placer ça, je t'ai oublié de placer ça maintenant. Bref. Maintenant, je vais cliquer ici, je vais créer un webbook. Donc, j'ai créé un webbook, j'ai déjà fait une vidéo, je vous invite à aller dans ma playlist Make. Vous allez voir ce gros logo webbook. Donc, on va créer un webbook. Je ne vais pas m'attarder sur ce que c'est un webbook, mais là, cette vidéo s'adresse plutôt à ceux qui sont moyens et ceux qui ne comprennent pas. Vous allez comprendre en fait à quoi ça sert. Donc là, maintenant, je vais créer quoi ? Je vais créer un webbook, je vais l'appeler test mail. Test mail, on s'en fout, on va mettre ça. Ok. Donc là, je récupère un lien. Ce lien, ça va être le lien déclencheur du trigger, du trigger webbook. Donc, je vais venir copier ce lien-là. Maintenant, je vais retourner sur le chat de VPT. Donc maintenant, il nous dit, voilà, schéma, on peut regarder import de l'URL, authentification. Donc, on peut définir si on fait une authentification. Enfin, aucune authentification. Si c'est un projet personnel, on n'a pas besoin d'authentification. Si on veut créer une clé API ou des authentifications OOS, donc ça, j'en parlerai plus tard. J'en parle dans ma formation, bien sûr, mais peut-être que j'en parlerai plus tard sur ma chaîne. Mais si vous voulez avoir un temps d'avance, je vous invite à cliquer deuxième lien dans la description, formation, make, et on voit tout ça. La clé API, OOS, etc. OOS 2.0, OOS 50.0. Donc, ça n'existe pas. Ok, donc là, maintenant, en fait, l'avantage, c'est quoi ? C'est que chat de VPT, comme ils sont smart et que c'est, on va dire, les meilleurs développeurs du monde, qui sont payés à 10 millions à l'année, forcément, eux, ils ont dit, bon, ça va être compliqué ici, ça ne marche pas, je ne peux pas mettre mon lien ici, mon hook, ça va être un problème. Un port de l'URL, je peux essayer, vous allez voir, je clique sur un port. Bon, là, il me l'a accepté, mais ce n'est pas génial. Donc, il me dit, ne peut pas trouver le valid URL dans les serveurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Maintenant, regardez. On va, alors, attendez, hop, il m'a enlevé mon lien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'action. On va recommencer. Ne faites pas ce que je viens de faire, surtout pas. Là, il a mis un, obtenir de l'aide avec action GPT. Donc, encore une fois, c'est là où je vous dis que ce sont smart, c'est qu'ils ont utilisé un propre GPT pour leur système. Donc là, maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que je vais lui dire, je veux créer une action qui va effectuer une requête, donc une requête poste vers ce lien. Et là, vous mettez directement le hook de Mike. Donc, c'est le lien du webhook. Ça va vous permettre de pouvoir connecter, faire un, effectuer un trigger. Donc là, en attendant qu'il est en train de faire son café, moi, je vais faire OK ici sur Make. Donc, je garde ce même hook, je ne change pas. Je fais OK. Là, maintenant, je vais le run once, ce qui veut dire qu'il va se lancer. Mais l'action ne va pas s'exécuter parce que c'est un webhook. Il attend de recevoir une information. Donc là, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui renvoyer l'info. Donc là, l'action GPT, ce qui est bien, c'est qu'il m'a préparé mon code. Donc, t'imagines, pour développer ça, au début, quand tu ne connais pas, tu te dis, putain, mais pour développer ça avec les indentations et tout, c'est un peu galère. Mais là, bon, il y a directement un GPT qui t'a fait ça. Donc, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête. Tu copies ce code-là. Comme on peut le voir, il a effectué la requête. Il a rajouté mon hook ici. Il a mis l'URL. Il a mis le pass. Donc, le chemin vers cette URL-là qui va effectuer cette requête. Et en fait, ici, on va tout simplement venir ici. Je vais juste faire CTRL-V ou POM-V. Et en fait, ça va se mettre automatiquement. Donc là, il n'y a même pas besoin de réfléchir midi à 14h, à 16h, à 19h. Là, il nous a effectué directement l'action disponible. Donc, il nous a mis un trigger webhook en poste vers le chemin qu'on a défini, vers le hook. Et maintenant, je peux le tester. Donc, c'est pour cela qu'on va le tester pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, on est en attente du webhook. Donc, il attend de recevoir une information. Donc là, maintenant, je vais faire tester. Ok, donc là, c'est en train de charger. Donc là, il y a un bug d'affichage. Il m'a carrément affiché là. Bon, on peut néer. Il faut corriger ça. Donc ça, ce n'est pas censé vous arriver. Vous allez avoir juste, si vous devez confirmer ou refuser. Donc là, vous allez confirmer. Donc, je vous montre. Là, je fais directement ici. Il ne se passe rien sur Mike. Maintenant, je vais confirmer l'action. Démarrage de l'action. Maintenant, je vais venir sur Mike. Et regarde ce qui s'est passé. C'est qu'il a reçu une requête. Donc, il a reçu une requête. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça a bien fonctionné. Le col a bien été effectué. Et il m'a mis test value. Donc, test de valeur. Donc là, c'est opérationnel. À partir de ce moment-là que la requête a été... Donc ça, je peux le virer. Je n'en ai plus besoin. Je peux revenir ici. Donc là, je vais créer mon dpt. Donc ça, je vais me déplacer. Je vais créer mon dpt. Donc là, il est opérationnel. L'import de l'URL, il est opé. Je vais le mettre pour moi seulement. À partir de ce moment-là, hop, je peux aller sur voir dpt. Comme ça, je peux y accéder. Et maintenant, je vais pouvoir déclencher le système. Eh, pep, pep. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Donc là, maintenant, on va partir sur une méthode assez efficace. Donc, je vais aller sur modifier le dpt. Bon, ça, c'est vrai que c'est des instructions de base. Elles ne valent rien du tout en général. Ça ne vaut rien. Donc, par exemple, je vais lui dire, si tu reçois... Donc là, c'est vraiment un titre d'exemple. Après, ça doit structurer ton dpt. Si tu reçois la commande slash mail, par exemple, slash mail, tu peux effectuer la requête post vers la requête post. Alors, je ne sais pas s'il va le prendre en compte, celui-ci. Je ne vous cache pas que moi, je n'utilise pas les JPTs pour pouvoir faire des requêtes. Je préfère faire ça directement en code ou sur mail de manière native parce qu'on a accès à la chat GPT. Mais au moins, ça vous montre un peu ce qu'on peut faire avec cette technologie du futur. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que je vais quand même lui rajouter cette URL-là. On va récupérer le hook. Alors, je n'ai pas pu... Alors, je vais faire un retour. Je vais récupérer ça, comme ça, au moins, il ne va pas se tromper. Et on va éviter de faire une itération en trop. Je vais mettre ici une requête post vers... Hop, je vais mettre hook. Bon, ce n'est pas le bon lien, mais on va voir ce qu'il va comprendre. Donc là, c'est opérationnel. Pourquoi je lui ai dit d'envoyer un mail ? Vous ne comprenez pas, c'est normal au début. Vous allez dire, pourquoi il va envoyer un mail ? Il est complètement conçu là. Il n'y a pas de mail, on n'a jamais parlé de mail. Mais si, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Maintenant, je vais aller mettre un petit module. Donc là, je vais mettre un mail, donc email, de manière native. Je vais m'envoyer un email. Donc, vous allez voir, un send un email. On va envoyer ça sur un email jetable. Un email jetable, je ne sais même pas si ça va marcher. Donc, on va mettre l'email jetable. On va mettre tempmail, 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 pour tester ça. Donc, on est en train de charger. On va se prendre un email. C'est un email jetable. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, si tu as envie de recevoir des emails rapidement ou créer des comptes sur des systèmes où il n'y a pas des systèmes d'authentification ou de sécurité, tu peux créer rapidement ça. Bref, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais au moins, ça permet de créer un mail, on va dire, kamikaze. Donc là, c'est opérationnel. Je vais mettre un plain texte. Donc, pour pouvoir rajouter un texte sur mail, je vais lui mettre, bonjour, virgule, je vais sauter deux lignes exprès, tu vas bien, pour te montrer qu'en fait, le saut de lignes va bien être pris en compte. Je vais même mettre des caractères spéciaux, des dièses, voilà, tu vois, comme ça. Donc, après, tu rajoutes ton mail. Bonjour, tu vas bien, mais bonjour, la requête a fonctionné. Ce serait plus compréhensible. La requête a fonctionné. A fonctionné, a fonctionné, il n'y a pas de peu, je crois. Il ne prend pas de, celui-là. Défoncez-moi si je me suis trompé au niveau de l'ortho. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on est bon. On a préparé tout le terrain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le scénario parce que c'est un test. On va le run. On n'est pas obligé de le run, bien entendu. J'aurais très bien pu l'activer comme ça. Si je pars en vacances et que forcément, j'ai envie que mon hook se lance dès que quelqu'un ou dès que mon associé ou dès que j'ai envie, par exemple, de lancer une requête, je peux très bien le on. Mais là, je ne vais pas le off. Après, je vous invite à regarder vraiment mes playlists, sinon passez par ma formation. Deuxième lien dans la description. Car, tout simplement, il faut comprendre tout ça. C'est peut-être pas facile. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre, mais pour les moyens, vous allez comprendre. Enfin, les moyens de moins avancés, vous allez comprendre. Maintenant, qu'on est ici, donc qu'on est d'accord, mon mail kamikaze, il n'y a rien du tout. Vous voyez, your inbox is empty, donc votre boîte mail est vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sur mon JPT, déclencher cette action make. Donc là, c'est une action à deux modules, mais ça peut être une action à 50, 100, 300 modules avec des filtres, etc., etc. Pour ceux qui connaissent le mail, vous imaginez qu'on peut aller très loin. Je vais mettre « slash mail ». Regarde bien, je vais envoyer. Et là, on va voir s'il fonctionne très bien. Donc là, « test », « envoie mail », « chat GPT souhaite parler à Webook ». Donc oui, les API se parlent entre elles dans leur coin. Nous, on n'est même pas au courant de ce qu'elles disent. Donc du coup, autorisez uniquement les sites. Donc là, si je fais confirmer, vous imaginez que ça va fonctionner. Je te montre encore une fois. Hop, là, on est sur Make. Il ne se passe rien. Le Webook attend de recevoir de la data. Donc il attend de recevoir de la donnée fraîche. Et mon mail est toujours vide. Je fais confirmer. Discussion. La requête poste a été envoyée avec succès. Donc ça, c'est ce qui a été effectué dans les paramètres que nous avons mis, tu sais, dans les actions. On peut modifier ça. La requête poste a été envoyée. Tu peux très bien marquer, ce qui peut être marrant. Bien joué, tu as réussi. Espèce de nul ou un truc comme ça. Ça peut être marrant. Tu vois, ça change un peu la donne. Je trouve ça marrant. Là, maintenant, je retourne sur Make parce qu'on s'en fout de raconter n'importe quoi. Et là, effectivement, nous avons la requête qui a été effectuée. Donc tu vois, je n'ai rien fait. Je l'ai balancé directement depuis mon interface chat GPT. Et ensuite, le mail a été envoyé. Donc là, je vais sur le mail kamikaze. Et comme tu peux le voir, nous avons un mail qui a été effectué, qui a été reçu. Si je l'ouvre, je l'ouvre. Et voilà. Bonjour. La requête a fonctionné. Boum. Les dièses. Donc, grâce, sans passer par Make. Donc, tu fais ton petit setup sur Make tranquillement. Et à la place de venir, en fait, parce que forcément, pour ceux qui ne connaissent pas les webbooks, de base, pour pouvoir effectuer cette action, il faut effectuer une requête. Une requête post. Mais une requête post, c'est quoi ? Une requête post, c'est tout simplement, je prends le lien du hook que j'ai récupéré là. Je vous le mets sur une page Google. J'appuie sur Entrée. La requête est bien en Accepted. Ce qui veut dire que la requête post a été effectuée. Et là, ça a marché. Donc, si je vais dans mes mails, j'aurai un deuxième mail. Je reviens ici. Hop. Parce que ça a fait une requête post. Mais voilà. Est-ce que vous avez envie d'aller ici ? Bon, je sais. Il a peut-être refresh ici. Peut-être parce que je l'avais ouvert. Alors, attendez. On va le refaire une deuxième fois. Hop. Je vais sauvegarder pour te montrer ici, en fait. Parce qu'il y avait déjà 1, 1. C'est pour ça qu'en fait, on s'est biaisé. Là, je retourne ici. Vous voyez, à 0, 0. On lance. Je vais faire un rafraîchissement. Je n'ai même pas besoin de faire je ne sais pas quoi. Je rafraîchis. Et là, tu vois, la requête s'effectue en direct. Et là, boum. On reçoit un mail. Donc, il y avait un petit délai. Donc, normalement, voilà. Et c'est qu'il y avait un délai, en fait. Sur ce truc de mail kamikaze. Donc, c'est-à-dire que je vais rafraîchir. Et normalement, on est censé avoir 3 mails. Parce qu'il y a eu un petit délai. C'est normal. Sur ta propre boîte mail, ça ne te fera pas ça. Ça va fonctionner comme il faut. Donc, voilà. Très bien. Tu vois, 3 mails. Donc, ça a bien marché. La requête a été effectuée. Mais là, l'avantage, c'est quoi ? C'est que moi, je pense à quoi ? C'est que depuis ce GPT's, ce que tu peux faire, c'est que tu peux directement effectuer une transaction. Tu te fais ton GPT's, par exemple, qui te fait une synthèse, qui te crée un PDF. Je te rappelle que sur Make, et je vais te montrer quand même, juste à titre de rappel, si tu vas sur make.com et que tu vas dans Product, App & Service, tu viens ici. Regarde toutes les apps qu'il y a. Donc, il y en a plus de 4 500, plus de 5 000 maintenant. Encore, il y en a peut-être plus de 10 000. Parce que maintenant, depuis tout le temps, on peut créer notre propre app et les modifier. Tu as du Bubble, tu as du WordPress, tu as du AirTable. Je te laisse regarder. Tu viens ici, tu regardes tout, tu verras tout ce que tu peux faire. Tu peux déclencher n'importe quel scénario, n'importe quel système grâce à ce que je t'ai montré dans cette vidéo. Si tu fais du commerce, e-commerce, tu cliques sur commerce, voilà, t'as Paypal, Etsy, WooCommerce, Shopify, Stripe, Xero, QuickBooks, facturation, compta, PrestaShop, Keep, Zorro, les facturations, Squarespace, Compte en banque, comptabilité, tout ça. Déjà, rien que ça, si ça ne te parle pas, c'est que tu es un ancien. Bon, ça, c'était un petit pic, mais même si tu es un ancien, tu connais. Quand je dis que tu es un ancien, c'est que ce n'est pas possible de ne pas connaître tout ça. Tu connais tout ça. Donc là, la vérité, c'est que grâce à ça, tu vas pouvoir effectuer n'importe quelle action, que ce soit créer une facture, que ce soit effectuer ta comptabilité interne, effectuer, je ne sais pas, un rapport, effectuer du machine learning, faire une requête pour pouvoir effectuer tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'était vraiment pour te montrer ça sur Make, parce que ma chaîne, elle est aussi axée sur Make. Mais bref, en code, on peut aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup mieux ce qu'on peut faire. Là, c'est vraiment la couche numéro 1, bien entendu, mais ça te permet de pouvoir actionner sur ça. Donc voilà, pour finir, je vais quand même finir avec ça. La requête poste a été envoyée avec succès à l'URL du web. Si vous avez besoin d'autres actions ou informations, n'hésitez pas à me le faire savoir. A plus, c'était Make Day, ciao, like, partage, abonnez-vous, à très vite.